gros pas ma honte comme ça voilà j'ai appelé mon assureur suite à cet accident avec ce chevreuil près de vissec entre cahors et mon cul qu'encaire si blanc donc la grande question il y avait été une battue au chevreuil dans ce secteur du cruiser car contrairement à ce que je croyais je ne serais pas assuré pour moi j'étais bien au tiers mais il existe un fonds de garantie qui intervient en cas de sinistre avec un animal qui soit sanguillé chevreuil c'était comme ça car oui c'est du passé groupama on m'a dit non ça n'existe pas vous êtes au tiers donc vous n'avez pas la garantie et sur le site effectivement il n'y a pas de tiers mais justement l'absence de tiers avait été réglé par un fonds de garantie car on peut dire que l'animal appartient à la société et le tiers c'est par exemple ceux qui ont remis des sangliers ou des chevreuils dans notre secteur donc pour éviter les conflits il avait été créé un fonds d'indemnité pour collusion avec un animal j'ai donc cherché parce que mon interlocuteur m'a dit je suis pas là depuis longtemps ça se passe comme ça je sais pas avant et bien oui je les trouvais pas sur le site de groupama mais sur un autre c'est depuis octobre 2010 que le fonds de garantie des assurances obligatoires n'intervient plus dans l'indemnisation des dégâts matériels dû à la collision d'un véhicule avec un animal sauvage pourquoi qui a accepté ça et se les assuré on quand je suis passé au tiers j'avais fait le point avec mon assureur et il ne m'avait pas signalé que en cas d'accident avec un chevreuil je ne serai plus couvert non non on ne doit pas pouvoir dire que c'est un manque d'information de groupama assez sociétaire puisque vous voyez c'est bien noté sur le site et que j'avais qu'à me rendre sur le site avant donc je sais pas si vous vous êtes au courant quand en côtière maintenant il n'y a plus de recours ou alors si contre contre le conseil départemental peut-être c'est ce qui se faisait avant je sais dans les années avant l'an 2000 voyez que c'est pour ça que ça avait été mis en place ce fonds donc je sais pas comment la législation a été tournée pour que on se fasse on se fasse on se fasse donc mon unique moyen de pas payer moi même de pas payer moi même oui et dommage de mon véhicule ce serait une société de chasse est organisée une battue dans le secteur de du cruzel c'est à dire près de vue sec la sortie des des virages qui aurait entraîné les chevreuils à s'échapper des coups de fusil pour venir traverser la route voilà on apprend des choses tous les jours au pas ma honte comme ça oui je chante parfois le matin on est le 7 janvier voyez je vais devoir m'occuper de la réparation de mon véhicule mais avant je fais une vidéo 6 janvier 2019 l'instant est propice à vous présenter un livre qui choque certaines personnes voilà cahors 42 inscriptions au monument historique et nous allons regarder ensemble ce ce bouquin si cette chatte nous le permet ou alors et puis jaunier au toit à saint valentin essayer de trouver un peu d'originalité et si vous avez eu envie et que vous avez eu la chance de rencontrer une personne lui derrière le livre de la saint valentin un gros livre plus de 500 pages 4 3 2 1 pause terre au 1 2 3 4 la chaîne youtube terneraise en 2012 je m'étais dit que chaque année je publierai un livre de ce genre avec mes photos de l'année et ce que j'ai appelé cahier de photographes de bon il fallait bien qu'un jour je vous présente en vidéo également ce bouquin sur la disparition d'un canton mon cul alors que vous revolez 2 à 10 3 vers 2 vers 1 vers